Et coucou les licornes ! Carnet de voyage vers soi, J162 sur 365. Bon, alors, je suis à Biarritz. Ça c'est la vue de notre appartement. On est juste à côté de la mer, voyez. Hop, je vous fais un petit... J'espère que vous m'entendez bien. Voilà, je vais juste demander... Alors, ceux qui sont là, si vous pouvez me dire si vous m'entendez bien. A la rigueur, je vais demander à Myriam si elle peut me dire... Voilà, ceux qui sont là, si vous pouvez me dire si vous vous entendez bien avant que je commence le live. Et je vais juste demander à Myriam si... Tu peux me dire s'il y a du son ? Tu peux... S'il y a du son, si tu m'entends bien. Ah, j'ai un pouce, donc je dois me dire que c'est bon. Il y a du son ? Super ! Bon, génial ! Voilà, bon, semaine de ressourcement, ça y est. Après, je suis partie à 10h, je suis arrivée à 16h. Voilà, périple, il y a quelques... Il y a une moto, hein ? Bon, voilà, il y a des surfers sur la mer, là, j'hallucine. Il doit y avoir des bonnes combis parce que ça caille quand même. Voilà, donc, semaine de ressourcement, trop bien ! Voilà, je vais vous faire un live avant qu'il fasse nuit. Et puis, mon petit partage du jour, le thème du jour, ça va être, en fait, mes 6h trajet. C'est ce que je partageais à Myriam, en fait. Aujourd'hui, la vie que j'ai, c'est vraiment une vie en conscience, en fait. C'est mes 6h trajet, je ne les ai pas fait comme je les aurais fait avant. Quand on est avec notre ancien... Alors, je dis ancien parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est des anciens, mais avec notre construction, en fait, tant qu'elle n'est pas réunifiée, tant qu'on n'est pas reconnectée à notre nature originelle, on vit notre vie, on la subit, on la vit comme elle est, et voilà. Et en fait, à un moment donné, plus ça va, plus on expanse notre conscience. Et puis après, on vit chaque instant en conscience. Et moi, vraiment, ce trajet, j'ai demandé plusieurs choses. Donc déjà, j'ai demandé une compression du temps parce que j'avais plus de 5h de route et que, du coup, j'ai dit, ouais, ça va être long et tout, donc j'ai demandé une compression du temps. Donc, bilan des courses, les 6h, parce que j'ai presque mis 6h, parce qu'autour de Bordeaux, c'était un peu galère, j'ai été obligée de faire, Waze m'a fait faire un détour, en fait, parce que c'était tout bouché, l'autoroute. Et du coup, je n'ai pas vu passer. Donc ça, c'est l'avantage de jouer, en fait, avec l'espace-temps. Donc la compression du temps où on vient, quand on veut que les choses passent vite, eh bien, on demande une compression du temps. On peut le donner à nos enfants quand ils vont à l'école et que ça les saoule. Et quand on est super bien à un endroit, on peut demander une extension du temps pour en profiter encore plus. Donc ça, c'est des petits tips énergétiques. Et du coup, moi, je n'ai pas vu mon temps passer. Vraiment, ça a été super. Et puis, c'est aussi, j'avais mis des intentions sur comment je voulais me sentir pour ce trajet, qu'est-ce que j'avais envie de vivre, etc. Et puis, quand je suis arrivée aux alentours de Bordeaux, j'étais dans des bouchons. Je me suis sentie contractée dans mon corps parce que je me sentais reliée à tous ces bouchons, à ces gens qui étaient coincés. Et du coup, j'ai joué aussi avec l'énergie, avec mon corps pour sortir déjà d'être branchée aux autres. Voilà. Et en fait, vivre sa vie en conscience, ça change vraiment tout. Mais c'est vrai que c'est pas après pas. Tout ce trajet m'a vraiment permis d'avoir encore plus de conscience, d'avancer encore plus. Parce qu'en plus, je profite de ces trajets pour écouter des lives, des coachs que je suis, qui m'accompagnent ou des choses qui vont me contribuer. Et en fait, on vit une autre vie parce qu'on vient jouer véritablement avec la vie. Et puis, au fur et à mesure aussi, on accède aussi à qui on est vraiment. Et c'est aussi cet accès à la multidimensionnalité, à nos capacités. Donc, à pouvoir recevoir des informations de l'énergie. Moi, tout à l'heure, par exemple, j'ai une copine qui m'envoyait un message et était en train de se passer un truc. Et j'étais en fait en train de recevoir plein d'informations pour elle de ce qui était en train de se passer dans son environnement. Et ça fait partie de nous, en fait. Ça, c'est nous, tout ça. On est branchés à l'énergie et on reçoit constamment. Et à un moment donné, c'est parce qu'on ouvre les portes et qu'on y accède. Mais ce n'est pas des dons. Ce que je vois des fois passer, j'ai le certificat de médium ou de machin ou de bidule. Mais non, c'est qui on est profondément. Et on n'a même pas à avoir de diplôme. Ça, c'est encore parce qu'on reste dans des protocoles et des cadres. Mais c'est OK. Mais aujourd'hui, en fait, c'est qui on est profondément. Voilà. Et quand on marche ce chemin de conscience, c'est magnifique parce qu'on ne vit plus du tout pareil. On profite. Et voyez, moi, cet appartement, il est venu à moi avec une telle facilité. et c'est super. On est en plein centre. Regardez, je vous fais un petit point de vue là. C'est magnifique. On est vraiment sur la plage centrale. Et on a accès... On est en hypercentre. Et à la fois, avec une vue... Vous voyez, je vous montre... Voilà. Avec une vue de dingue. Voilà. Donc, je suis là avec ma copine Myriam qui est sur le même chemin que moi. On vit les... Vraiment... Enfin, voilà. On est toutes les deux sur un gros chemin d'exploration de conscience et sur un... Et d'aller vers de la... Vraiment, on est appelé vers cette pureté de cet être originel. Parce que ce que je voulais aussi vous partager, c'est ça que je constate aussi. Et c'est qu'en fait, dans cette incarnation, tout le monde... Eh, coucou Corinne ! Tout le monde ne va pas au même endroit. Tout le monde n'a pas le même appel intérieur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans ce chemin, la spiritualité, il y en a qui vont avoir un appel de vouloir la gloire, de vouloir la reconnaissance, de vouloir avoir l'argent. Et en fait, il y en a d'autres. Et c'est vrai que moi, j'en fais partie. C'est vraiment un chemin de pureté. Ça veut dire que je vais sur une exploration de conscience pleine de moi-même. Je ne suis pas en quête de ceci ou cela. C'est toucher le plein de moi. C'est faire descendre, en fait, ma conscience dans mon corps et vivre pleinement en conscience à chaque instant et un peu plus chaque jour. Et du coup, ça demande d'aller visiter chaque part de soi, de réconcilier chaque part de soi, de réunifier le tout. Mais c'est vrai que tout le monde n'ira pas vers ça parce que ce n'est pas le chemin de tout le monde et que même en étant sur le chemin de conscience, on n'aspire pas tous à la même chose. Et cette histoire d'abondance, en plus, quand on va vers la réunification de notre être, c'est une conséquence naturelle. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il va y avoir par exemple des programmes qui vont dire « Oui, vous pouvez atteindre ça financièrement » et on parle du subtil dans ces programmes. Mais c'est... Oui, OK, mais est-ce que juste avoir de l'argent, c'est vraiment ce qu'on veut, en fait, à un moment donné ? Et c'est vrai que moi, il m'a fallu passer des étapes pour vraiment comprendre qu'en fait, non, moi, je n'en ai rien à foutre. L'argent, bien évidemment, avec l'argent, on accède à beaucoup de choses. Mais à un moment donné, on l'attire naturellement. Et moi, je le vois dans ma vie parce que plus ça va, plus l'abondance s'expense. Et aujourd'hui, j'accède à ce que je veux. Je n'ai plus de limites. Alors, ce que je veux, c'est un bien grand mot. Si je veux voyager en business class, parce qu'on va lâcher en train de prendre des billets d'avion parce qu'on va refaire un voyage en Asie, celui qu'on n'a pas pu faire en 2020. C'est vrai que j'ai envie de faire l'expérience de la business class. Mais bon, ce ne sera pas pour 2023. Ce sera pour un autre moment ou peut-être pas. Mais c'est en fait, vivre des expériences sur Terre et chacun a envie de vivre des expériences différentes. Certains diront, c'est complètement futile. Mais qu'est-ce qu'on a envie de vivre ? Et c'est vrai que moi, j'ai envie de vivre cette expérience de prendre l'avion, par exemple, et d'être en business class pour accéder et pour vivre un voyage où on arrive, où on n'est pas fatigué. Vivre une nouvelle expérience de vie, en fait, et une parmi tant d'autres. Et puis, j'ai envie de vivre ces expériences. Mais comme aujourd'hui, vivre sa vie en conscience, c'est aussi profiter de chaque instant, de chaque chose. Et c'est rigolo, ça m'amène à ça, parce qu'hier, on regardait, avec Milo et Arnaud, on regardait Pinocchio. C'est même pas un dessin animé. Je ne sais pas trop en quoi c'est fait. Enfin bref. Et en fait, Arnaud, il me fait la réflexion, à un moment donné, il me dit, c'est vrai qu'on oublie des choses simples, en fait, qui nous rendent heureux. Et je lui dis, ouais, mais non, en fait. Oui, c'est vrai, mais moi, justement, le chemin que je marche, c'est au contraire, chaque jour un peu plus, je me reconnecte à l'émerveillement de vivre, à vivre pleinement sa vie à chaque instant et de m'émerveiller de rien, si on peut dire, mais qui n'est pas rien, en fait, qui est tellement, mais c'est vrai que ça demande de se reconnecter et d'expanser sa conscience pour, voilà, moi, je suis là et il y a tellement de choses, déjà, je le sais, qui vont m'émerveiller juste par la nature et de la richesse qu'elle nous apporte. Voilà, l'océan, la plage, le sable, cet univers qui est ici et en plus, Biarritz, la particularité, c'est que ça, c'est intéressant aussi, c'est que c'est une ville riche et en fait, on ressent, on ressent, on ressent l'énergie de l'argent, on ressent l'énergie de l'abondance et de plein de belles choses qu'il y a autour. C'est comme, j'avais fait cette expérience aussi à Versailles où je me sentais très bien et en fait, c'est une ville très riche et c'est une ville qui est très belle parce qu'il y a une énergie derrière tout ça et ici, on le ressent tellement à Biarritz, cette énergie et pourtant, moi, je suis juste passée là en voiture mais je suis branchée et c'est nourrissant. Voilà, mais c'est un tout en fait et aujourd'hui, pour moi, c'est quoi l'essentiel dans ma vie ? c'est de vivre pleinement chaque instant et de profiter de chaque instant en conscience et ça, ça s'entraîne, ça se muscle parce que nous, l'humain, tel qu'on a été construit, comme on a grandi, on est dévié de nous-mêmes, on est dévié de cette conscience et on vit en mode pilote automatique et aujourd'hui, non, c'est d'être en conscience et moi, c'est vrai que, par exemple, dans la voiture, quand je mangeais, je m'étais fait un petit sandwich avec la crème de brebis et du saumon et de l'anette et j'étais en pleine conscience avec savourer où en sont mes papilles et ce que je le savoure et puis de me laisser guider par ce que j'avais envie de manger ou pas manger ou voilà et puis, ce qui est génial aussi, c'est qu'aujourd'hui, je fais autant d'heures de route et en parfaite sécurité alors qu'avant, je n'aurais pas osé m'arrêter faire pipi de peur quand j'étais toute seule sur une aire et puis là, je m'arrête, il y avait des camions et puis, en fait, je n'avais aucune peur parce que je suis en sécurité à l'intérieur de moi donc je sais qu'il ne va rien se passer à l'extérieur de moi et en fait, à un moment donné, c'est reconnecter tous ces piliers qui sont les nôtres, notre socle de sécurité, de liberté, du cœur vibral, que chaque part de nous a son rôle, le mental, l'ego ont un rôle mais un rôle déconnecté, décorrélé d'une nature humaine biaisée et tout ça, ça ne se marche pas après pas voilà donc bon, me voilà arrivée donc je suis là jusqu'à vendredi prochain c'est trop bien voilà, je partagerai mais voilà, ce qui va se passer puisque le carnet de voyage vers soi c'est comment je vis aujourd'hui avec un nouveau regard et en conscience et vous partager de vivre en fait sa vie en conscience et ce que ça crée et ce qui bouge et ce qui change et voilà donc voilà donc je vous souhaite une excellente soirée merci à vous d'être là et à demain pour un nouveau live je vous embrasse tous belle soirée bye bye